Et maintenant il n'y a plus qu'à, soyez fortes ! Et de la force, il en faut pour se cramponner. Tractée, à 25 km heure, cette embarcation pivote sur elle-même et ça décoiffe. Il faut s'accrocher, ça va vers l'extérieur, c'est impressionnant quand ça tourne. Il y a un peu d'adrénaline quand ça part, que ça prend de la vitesse, que ça se met à tourner, ça soulève un peu le cœur mais ça va. Il y a un peu de stress surtout d'éviter de tomber, d'avoir peur de tomber, que ça se retourne, mais après c'est super sympa parce que du coup ça fait des tours et on passe un bon moment. Des sensations dues essentiellement au pilotage. La grosse particularité, c'est qu'on a un point d'accroche qui est dessous au centre de la bouée. Elle est surélevée sur les côtés, donc du coup c'est ça justement qui permet le pivotement de la bouée. Et après c'est moi vraiment avec le pilotage du bateau qui va faire que la bouée tourne plus ou moins. Chaque été, ces professionnels du tourisme rivalisent d'originalité. La nouveauté, elle passionne, elle intéresse et on fait venir un peu de nouvelles personnes, de nouvelles sensations aussi. Et les gens sont exigeants, on est dans la génération zapping quelque part et c'est vrai qu'ils ont besoin toujours des nouveautés. Pas une, pas deux, mais huit personnes sur ce paddle géant. Ici, les vacanciers mettent à rude épreuve leur équilibre. C'est marrant aussi d'avoir l'équilibre parce que si tu ne l'as pas, c'est vrai que les autres peuvent te faire tomber un petit coup de pied et hop, ça part vite. La stabilité, oui, la synchronisation avec tout le monde, c'est compliqué mais on y arrive. Ah ouais, ça fait du bien là ! On en avait besoin après tous ces efforts là, ça fait du bien. Toujours plus de fun pour un département qui se veut novateur en matière de glisse, hiver comme été.